Les élèves, après avoir écrit leur texte, ils disaient « Monsieur, j'ai terminé. » Alors que c'est là que le vrai travail commençait. L'expérience Mission Jeunesse Québec est magnifique. Ça permet d'engager les jeunes dans leur texte, dans leurs apprentissages, mais aussi dans la vie réelle, tout simplement. Monsieur Montage! Le texte de Léa est vraiment venu me chercher parce qu'il parlait des SDF, c'est des personnes sans domicile fixe. Je pense que c'est bien qu'on en parle à l'école. Ça peut aussi inciter des jeunes à aider ces gens-là, justement, à peut-être en faire leur emploi plus tard. Grâce à Mission Jeunesse Québec, on peut vraiment s'exprimer sur des sujets qui nous tiennent à cœur parce que souvent, dans tous les projets, puis c'est très normal, on est extrêmement restreint. Puis souvent, ça sonne faux. Alors que là, on est totalement libre de vraiment prendre un sujet qui s'en vient nous chercher, nous. Fait que je trouve pour ça que c'est vraiment un beau projet. Souvent, on parle des jeunes de façon négative et ça leur permet de vraiment nous prouver que c'est le contraire, les jeunes sont positifs et qu'ils sont prêts à changer le monde. C'est une des rares occasions où nous, les adolescents, on peut s'exprimer, on peut se faire écouter par le monde adulte, si je peux dire ainsi. Et bien, là, ce serait assez intéressant de reproduire dans plusieurs écoles. J'écris ce texte-là parce que je trouvais vraiment que c'est un thème qui touche les adolescents, genre, est-ce que je suis vraiment la personne que j'aimerais être? J'ai vu beaucoup de gens qui changeaient radicalement d'un jour à un autre. Ils voulaient se faire intégrer dans une gang ou avec des amis. Fait qu'ils ont changé leur physique, ils ont changé leur personnalité. Avant, ils étaient gentils, maintenant ils sont devenus méchants. Ils font tout ça pour se faire accepter. Ils ont embarqué à 100 000 à l'heure. J'ai été surprise de voir leur initiative là-dedans, leur travail acharné. Et ça a permis d'avoir des textes vraiment incroyables. Et c'est ça le but de Mission Jeunesse. Et c'est ça que j'ai trouvé beau à travers des sujets difficiles, mais dit par des ados avec un message d'espoir vraiment incroyable. Moi, un monde meilleur, c'est un monde où il y a la paix, l'amour, où il n'y a pas de guerre, pas de discrimination, de racisme, d'intimidation. Un monde où tout le monde est égal. Je trouve que c'est très inspirant, le projet pour les jeunes. Je pense que ça les fait penser auprès de problématiques mondiales qui arrivent dans le monde. Je trouve que c'est magnifique. Cette année, on a travaillé encore plus fort sur les solutions. Beaucoup, beaucoup de solutions, mais plus de positifs. Les élèves ont eu de la difficulté des fois. C'est toujours facile d'énoncer. Mais là, on a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Pour le concours « Je vis écrits », j'ai choisi le sujet des préjugés parce que ces temps-ci, on entend beaucoup parler aux nouvelles qu'il y a des immigrants qui arrivent, puis de partout, puis on en accueille beaucoup au Canada. Je trouve que les messages des gens qui ont été ici, ça peut comme faire penser aux autres. La prochaine fois, je vais dire quelque chose, je vais peut-être plus y penser. J'espère que mon message va avoir un impact. C'est sûr que je ne peux pas deviner s'ils vont l'avoir, mais c'était ça mon but, de faire passer un message. Il faut plus aller vers le bien, il faut faire de beaux trucs, il faut se casser la tête, il faut qu'il y ait un sens derrière parce qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont influencées, il y a peu de personnes qui vont au cœur et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui influencent négativement certaines personnes. Nous, c'était une première expérience cette année pour le concours « Je vis écrits », d'avoir entendu ces si beaux textes-là vont avoir permis de laisser une trace d'allumer une étincelle. Même si nous, les jeunes, on est encore jeunes et qu'on est dans une vie confortable, on a conscience de ce qui se passe dans le monde autour de nous et on comprend, on a aussi un message à faire véhiculer. Le concours « Je vis, j'écris » nous a permis de penser plus correctement. Je pense qu'on est vraiment influencés par la musique, la mauvaise musique. Ce que j'aime du projet Mission Jeunesse Québec, c'est que les jeunes passent leur message, que ce soit de la génération en haut ou en bas d'eux, donc ils passent un message très important. Je crois qu'avec la variété des textes qu'on a eus, les jeunes vont se sentir vraiment interpellés. Moi, je parle d'une école où j'ai beaucoup d'ethnies et j'ai beaucoup de continents. Là, on s'attend sur des problématiques de jeunes d'aujourd'hui. Et ma grande découverte aussi, c'est de voir que certains ont parlé de problématiques où j'en aurais jamais pensé. Quand je vois celle qui a gagné, qui a passé par des étapes difficiles, il y a des gens ici ce soir, des gens qu'on sait qu'ils ont visité souvent la direction. Quand on leur donne la chance, quand on leur donne la parole, c'est là qu'on peut aller aussi. Le problème, c'est que c'est inatteignable parce que c'est faux et retouché dans Photoshop. C'est querelle d'en parité. Pourquoi ne pas partager? Dès là-haut, je vois une lueur. Une lueur qui représente mon avenir. Montréal, c'est une ville à Trier. Avec des cultures et des personnes à Trier. Et pas secondaire Saint-Luc, j'ai mon âge! Là, j'ai amené des chansons où on a pu les écouter aussi, toute la classe ensemble. Puis on a regardé avec nos jugements de valeur qu'on s'était... les jugements de prescription qu'on s'était donnés. Est-ce que ces jugements de prescription entrent dans la société québécoise? Je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça parce que c'est pas un sujet dans lequel j'aurais vraiment parlé parce que c'est un sujet qu'on peut oublier. Et maintenant, on va marcher sur nos... On va aller voir nos erreurs et on va essayer de ne pas les refaire. On va essayer de retourner à la paix. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on est la prochaine génération de jeunes. C'est nous qui allons changer les choses. C'est nous les prochains. Et je trouve ça très important parce que justement, ça va nous éduquer à savoir qu'est-ce qu'on doit faire plus tard.